Générique Monsieur les membres du gouvernement, madame la consul de France, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous adresser ce petit mot en français pour vous dire merci. C'est particulièrement un honneur de vous accueillir aujourd'hui, 14 septembre 2019, M. le Président de la République, au palais de Darin Nega, à l'occasion de la restitution du document du Chemin de développement touristique de l'île d'Anjouan, horizon 2020-2025. Merci M. le Président. Je voudrais saisir la même occasion pour vous renouveler, M. le Président, nos voeux les plus chers de santé et de réussite pour ce nouvel an musulman qui s'est ouvert à nous il y a une dizaine de jours et à travers vous, tous les enjouanés et comoriels d'ici et d'ailleurs. Je me joins à vous tous pour rendre hommage et adresser nos vifs remerciements à notre partenaire Tourisme Sans Frontières et notamment à M. Claude Michel, l'expert ici présent, pour tout le temps et les sacrifices qu'il a consentis avec abrégation aux fins de l'élaboration de ce document et pour la brillante présentation qu'il vient de nous faire. Je n'oublie pas dans nos remerciements et félicitations l'équipe de Zouani Gold et la direction du Tourisme d'Anjouan qui ont accompagné notre partenaire durant sa mission. Excellence M. le Président, honorable assistance. Cet excellent travail est le fruit de la convention de partenariat conclue entre le gouvernement de Zouani et Tourisme Sans Frontières sous la gouvernance de Dr. Salami Abdou Salami en avril 2018. C'est ensuite le résultat d'une mission de Tourisme Sans Frontières effectuée en juin, en mars 2019, à la demande de l'administrateur, mon frère, monsieur A. Abdallah Mohamed, pour effectuer une diagnostique en vue d'élaborer le schéma du développement touristique de l'île. Notre contribution à nous n'est autre que la confirmation et le suivi de ce projet. Ainsi, la présente restitution s'inscrit-elle dans la continuité de ces deux actions amorcées par mes prédécesseurs dans le processus du développement du tourisme en juin. Le précieux document élaboré par Tourisme Sans Frontières constitue donc un outil de base pour développer le secteur du tourisme en juin. Il est le premier du genre en union de Comoraux, d'autant plus qu'il est en cohérence avec la stratégie nationale d'appui au développement du tourisme. C'est une raison suffisante pour moi de féliciter les promoteurs de cette initiative et de rétérer mon engagement à poursuivre le partenariat avec Tourisme Sans Frontières sous l'égide du président de la République. Je ne saurais finir mon mot sans vous rassurer, Excellences, M. le Président de la République, de notre loyauté, de notre fierté à servir notre pays sous votre conduite et à traduire votre politique de l'excellence par des actes. Enfin, nous terminerons en demandant à son excellence, M. le Président de la République, de bien vouloir accepter ce document comme modeste contribution de ce humble serviteur d'Anjouan. Nous le prions aussi de recevoir en plus de ce document sur le tourisme, le document projet de l'hydroélectricité d'Anjouan, le rapport du séminaire que nous avons organisé ici sur l'insertion des jeunes, un projet sur la reconversion et l'insertion des jeunes Anjouan. Vive l'Union de Comores dans le progrès, vive la coopération internationale, vive un jour dans la paix et la sécurité. Quand l'on vous bénisse, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada